What's up, gens de l'internet, j'espère que vous avez tous magnifique, maintenant on se retrouve pour une nouvelle vidéo en pays de personne, parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur iPixel, mais ça n'a aucun rapport avec le contenu de cette vidéo mes chers amis, aujourd'hui on va parler de mon départ de cofaction, comme vous avez sûrement entendu parler dernièrement, il y a plein de rumeurs comme quoi j'ai été viré pour certaines raisons etc, je veux juste mettre les choses au clair et aussi vous dire que j'ai fait un... Ben en parlez quoi, j'ai eu des commentaires sur Twitter suite au message officiel qu'on a annoncé, donc je vais répondre à certaines de vos questions qui ont été posées, donc commençons par le commencement mes chers amis, donc pourquoi j'ai décidé de quitter cofaction, c'est très simple parce que avec SKOrganisation malheureusement ça n'allait plus, enfin techniquement on se prenait tout le temps la tête et tout, et puis en plus le niveau du développement de cofaction v4, enfin on va pas se mentir, la version c'était pas déroulée comme on l'avait prévu, j'étais pas motivé à faire des vidéos et puis le développement, on voulait faire des mises à jour mais à chaque fois il y avait des problèmes avec les développeurs, il y avait Elox qui était pas motivé du tout à travailler avec SKOrganisation, il y avait Mosca qui travaillait pour nous mais voilà quoi, il y avait des problèmes avec les délais et tout à chaque fois, il y avait toujours quelque chose et ça compliquait toujours les choses, comme vous le saviez sûrement à la V4 les amis, on devait sortir une mise à jour la première semaine, même la deuxième semaine je crois, on avait prévu une update et finalement elle est jamais sortie, encore aujourd'hui elle est toujours pas sortie et je pense pas qu'ils vont la sortir donc malheureusement on a décidé de mettre fin à notre entente avec SKOrganisation Donc là, quand je dis on, je parle de la salade, moi et Volkin parce que les trois on était admin du serveur, je crois qu'ils vont continuer à faire marcher Kfaction et ils vont faire à leur façon mais c'est vraiment plus dans mes plans de retourner REC sur Kfaction ou même sur SkillPVP, je crois même pas REC sur SkillPVP, ça m'a vraiment dégoûté cette version aussi de Kfaction et puis voilà, j'ai reparti un projet à côté, genre peut-être un propre serveur de mon côté avec peut-être Elox et d'autres gens, je sais pas si je vais faire un modé ou quoi, ben je vous en reparlerai dans une autre vidéo mais j'aimerais bien réouvrir REC pour ceux qui s'en souviennent, c'est un vieux, 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 vieux serveur de 2012 je crois, 2013 même Donc si on est capable de réouvrir REC, ce serait plutôt cool, mais bon on verra Donc ouais, je vais quand même dire quelques points et je vais quand même remercier SKOrganisation parce que même si à la fin ça allait plus trop bien notre entente et tout, je vais quand même les remercier parce que la V3 et la V4, le développement était quand même bien fait et ils ont quand même bien entouré le projet Il faut quand même se dire que moi quand j'ai vendu Kfaction en 2018 les gars, je l'ai vendu parce que je savais pas m'occuper des machines et tous ces conneries là et j'avais besoin de quelqu'un qui s'occupe vraiment du côté des développements et de tout ça Malheureusement, bah malheureusement, pas malheureusement, mais bon, c'est tombé que SK m'a proposé d'acheter Kfaction pour 2500€, j'ai décidé d'accepter, on a fait tout ce qu'il fallait, je leur ai transféré toute la propriété de Kfaction Et dans mon contrat, j'avais un contrat où je pouvais pas faire de vidéo qui nuit à Kfaction, donc je pouvais pas aller par exemple sur un serveur compétiteur, je pouvais pas recréer un serveur, ainsi de suite Donc ça m'a bloqué dans plusieurs circonstances, mais maintenant que c'est terminé, je peux vraiment faire tout ce que je veux, tout ce que j'ai envie et puis je trouve que c'est une bonne chose Enfin, ça me fait chier parce que, enfin, Kfaction c'est quand même mon bébé quoi, je veux dire, on l'a créé en 2015 avec Fanfie, à l'époque c'était mon frère qui avait trouvé le nom Kfaction A la base, si vous saviez pas, Kfaction ça voulait dire King Faction, donc il fallait que tu deviennes le King de Kfaction en gros, c'est l'arrière derrière le pseudo et ça me fait chier de devoir le laisser Bon, j'ai vendu le nom et la propriété Kfaction, donc je comprends que j'ai plus le droit de le réutiliser, mais ça fait quand même chier de devoir partir, laisser un projet comme ça après autant de temps Il y en a plein, il y a plein de rumeurs qui disent, ouais icons, c'est parce que t'as fait des trades avec Hypixel, parce qu'en fait, je vais vous expliquer pour ceux qui sont pas au courant Ben en gros, si vous aviez par exemple du stuff sur Hypixel, et vous vouliez jouer sur, vous quittiez Hypixel et vous vouliez jouer sur Kfaction, ben je vous donnais soit des clés ou des PB, des trucs comme ça En échange de vos stuff, je crois que ça, je l'ai fait peut-être 2, 3, gros max, 3 personnes je crois, 4 personnes gros max, je sais plus en vrai J'ai pas fait avec beaucoup de gens, genre je pourrais compter les gens sur le nom de ma main, et puis il y en a plein qui disent, ouais c'est à cause de ça, icons a été viré et tout Pas du tout, j'ai décidé de quitter de mon propre accord, parce qu'eux, ils ont pas prévu de faire de nouvelles versions de Kfaction maintenant Ils ont skill PVP et un autre serveur qui s'appelle Zephyr, et donc ça sert à rien pour moi de rester et attendre un an avant qu'une autre version de Kfaction soit faite Donc je préfère faire mon propre serveur de mon côté Je respecte notamment le travail qu'ils ont fait, principalement à Hypnot, il a mis énormément de temps pour développer, régler les problèmes de Kfaction et tout à chaque fois Donc lui, je le remercie énormément, et puis aussi Clemtis qui s'est occupé des développeurs et tout Qui s'est occupé de tout ce qui était développement et tout ça, et puis après les autres, j'ai pas vraiment travaillé avec les autres cadres des SK organisations Mais pour la dernière version aussi, Funkwizy, il a été super helpful, genre il était super, il nous a super aidé pour essayer de régler les bugs le plus vite possible Dès qu'il y en avait à l'ouverture, vu que les autres membres de SK étaient pas disponibles toujours, lui était toujours à notre disposibilité Et j'apprécie énormément, donc voilà, c'est la fin pour moi sur Kfaction, ça me fait chier de ouf Pour récapitulatif, j'aurais plus rien à voir avec Kfaction Donc venez pas me demander, ouais, je peux être mode sur Kfaction ou quoi, je suis plus rapport à Kfaction Je toucherai de l'argent pour être honnête avec vous jusqu'au 1er juin, donc tous les revenus de Kfaction jusqu'au 1er juin J'aurais ma part, donc qui était 50% des revenus de Kfaction Donc j'aurais toujours cette part-là jusqu'au 1er juin, donc en gros il reste ce mois-ci et le mois de mai Et ensuite c'est terminé, mon contrat se termine et je peux officiellement lancer mon propre serveur ou mon propre projet Donc je suis ouvert à toute proposition, si vous avez un projet sérieux ou un projet intéressant En Faction bien sûr, le Skyblock je suis pas encore intéressé à faire un serveur Je m'amuse trop encore sur iPixel pour faire un serveur Mais je suis sûr que dans le futur peut-être quand les donjons sortiront ou qu'on se fera vraiment chier sur iPixel Là je sortirai peut-être un serveur Skyblock pour la communauté Skyblock, mais pour l'instant je revois pas l'utilité Donc voilà c'est tout ce que je voulais faire, je voulais juste remercier chacun d'entre vous qui a été joué sur Kfaction entre 2015 à aujourd'hui Les amis vraiment un gros 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 merci à chacun d'entre vous, vous avez changé ma vie Vous vous rendez pas compte à quel point ça peut, enfin avec les revenus que ça m'a permis Ça m'a permis quand même d'avoir des bonnes années quoi, si on peut dire ça, les dernières années et tout Les revenus de Kfaction et tout, ça m'a aidé à vivre dans ma vie personnelle et tout Et puis je vous en serai très reconnaissant jusqu'à la fin de mes jours parce que c'est grâce à vous Vous avez testé mes nouveaux plugins et tout, vous avez testé mes idées, mes trucs qu'on a inventés Et puis si vous vous souvenez, pour les plus anciens, on a été le premier serveur Kfaction On a été le premier serveur à mettre les clés en 2015 Donc les Lucky Box ça s'appelait, c'était le YouTuber Flos qui avait fait le plugin pour nous Enfin je crois qu'il avait pris de Bucket ou un truc comme ça Mais bon, dans tous les cas, on a été le premier serveur français à avoir instauré plusieurs systèmes Comme les clés, les classements où on gagnait de l'argent et tout Il y a plein de trucs qu'on avait vu, qu'on jouait sur des serveurs américains On s'avait dit, ouais ça serait une bonne idée en France Et on a fait plein de trucs qu'il n'y était jamais vu en France Qui étaient vus bien sûr par les Etats-Unis Mais bon, c'est pas moi qui les ai inventés, j'ai pas dit ça Mais c'est plein de trucs qu'on a instauré, qu'on a fait de la mode un peu Qu'on a mis la popularité en France Et puis j'en suis très fier que ça soit de toutes les équipes qui avaient passé Avant que tout ça se termine Vraiment un gros merci à chacun d'entre vous Et puis spécialement à Flos qui était notre premier développeur de K-Faction Et le dernier qui était Mosca et Elox Donc merci à chacun d'entre vous, tous les développeurs et les gens qui ont travaillé sur le site Qui ont travaillé sur les plugins et puis sur les launchers Donc voilà Je suis un tourne un peu en rond, je suis un peu émotif aussi Parce que ça me fait chier en fait Parce que voilà, j'aurais voulu continuer K-Faction encore longtemps J'aurais voulu vous sortir un V5 le plus rapidement possible Parce que la V4 n'était pas à la hauteur de mes attentes Mais bon, malheureusement les amis Il faudra que je vous propose mes nouvelles idées Et mes nouveaux projets sur un prochain serveur Je souhaite le meilleur SK à l'organisation Même si on n'a pas terminé sur les bons termes Enfin en bons termes Voilà, juste qu'on est en bons termes Mais je veux dire, vu que ça se termine comme ça C'est un peu triste Mais je leur souhaite la meilleure des chances Avec la reprise de K-Faction Avec leurs nouveaux serveurs Zephyr Et aussi ce qu'ils payent Et puis voilà J'espère que chacun d'entre vous, les amis Vous avez apprécié votre temps sur K-Faction Dans la description Dites-moi c'était quoi votre meilleur moment sur K-Faction De toute son existence Donc de 2015 à aujourd'hui Dites-moi votre meilleur moment Et puis je choisirai une personne pour gagner 50€ Paypal Je mettrai le lien Le gagnant Quand je dirai tout ça sur Twitter Le gagnant et tout Donc 50€ Paypal A une personne qui me dit C'est quoi son meilleur moment De toute K-Faction Donc voilà N'oubliez pas de me follow sur Twitter N'oubliez pas de rejoindre mon nouveau Discord Mon ancien Discord pour le Skyblock Mon Discord Skyblock Si vous voulez tout savoir Le Discord K-Faction ne m'appartient plus Donc voilà Et puis moi je vous dis à bientôt Pour des nouveaux projets Des nouvelles vidéos On va recommencer les vidéos à fond Les lives presque tous les jours et tout Donc soyez présents les gars C'est à l'annonce du lourd Je suis chaud pour reprendre ma chaîne YouTube à fond Et puis même peut-être aller sur Paladium Je crois J'ai vu des vidéos de Floss dernièrement Et ça avait l'air vraiment intéressant Même il y a Nexion saison 2 Là ils ont fait un peu comme Fortnite C'est une saison 2 Il n'y a pas de reset Mais ça pourrait être intéressant D'aller peut-être jeter un coup d'œil là-dessus Maintenant que je peux jouer sur le serveur de mon choix Les amis Let's go Une nouvelle aventure Et des nouvelles portes qui s'ouvrent Merci à tous d'avoir écouté Je vous aime C'était Icons Ciao ciao